Bonjour à tous, aujourd'hui le thème de la vidéo c'est comment s'en sortir en trois points quand on est bipolaire. Donc je vais vous raconter un peu comment moi je m'en suis sortie. Alors le premier point c'est au niveau du traitement, le deuxième point c'est au niveau de la famille et l'entourage et le troisième point c'est sur les activités artistiques ou manuelles. Donc en premier lieu bien sûr ce qui marche le mieux pour moi en tout cas c'est le traitement. Je prends trois molécules différentes qui agissent de manière différente également et ça marche super bien sur moi. Donc là ça fait quelques mois je dirais où je suis vraiment stable. Bien sûr il y a une hygiène de vie qui doit exister aussi. Donc bien dormir, manger à des heures normales, forcer son corps et son esprit à fonctionner normalement. Ensuite quand ça s'est mis en place, bien sûr avoir mon psychiatre que l'on peut voir souvent. Et voilà. Et donc en deuxième lieu c'est vraiment l'aide de la famille, des amis qui sont présents, des gens qu'on peut voir pour se sentir moins seul parce que je pense vraiment que grâce aux autres on peut se sentir moins seul. Donc ne pas vouloir se suicider. Ensuite le troisième point c'est vraiment les activités. Donc ça peut être toutes sortes d'activités. Donc il y a le sport, il y a les activités manuelles, des activités artistiques. Donc pour ma part j'écris beaucoup de poèmes. Je danse, je chante, je dessine, enfin voilà. Et d'ailleurs j'ai fait ce tableau qui représente la bipolarité et surtout ma bipolarité. Parce que comme on peut le voir, la manie qui est représentée en rouge est beaucoup plus imposante sur le tableau que le côté dépressif. Parce que moi je suis beaucoup plus maniaque que dépressive. Et donc bien sûr le milieu ça représente la stabilité, où on n'a pas trop de troubles de l'humeur. Le côté sombre c'est vraiment la dépression, on voit vraiment la descente. Et bien sûr le côté maniaque où on est à mille à l'heure. Et donc cette toile m'a fait du bien de la faire puisque ça m'a occupée, ça m'a libérée l'esprit. Donc quand on fait une activité comme celle-ci, ça nous fait un peu oublier nos problèmes sur le moment. Et puis bien sûr comme je l'ai accrochée dans mon salon, quand je la regarde je pense à moi. Enfin ça peut servir à plusieurs choses en fait. Et donc voilà. Et j'espère que vous pourrez vous épanouir dans diverses activités. Et moi ça m'aide beaucoup en tout cas. Dès que je ne suis pas bien j'écris un poème et ça me libère de toute émotion. Voilà donc je vous souhaite bon courage et bisous.